Dans cet épisode, on va voir comment changer la nappe de l'axe X sur l'imprimante 3D Artillery Sidewinder X2. Salut à tous et bienvenue sur 3DKameka. J'avais des soucis avec ma roue d'entraînement de l'extrudeur qui se bloquait régulièrement. J'ai d'abord changé pas mal de pièces avant de trouver la vraie cause du problème, qui était la fiche de la nappe et mon connecteur qui était abîmé. On commence par retirer le cache de protection, c'est très simple, il a une petite encoche sur l'arrière et il faudra faire un levier avec un tournevis plat. Ensuite, on pousse la tête au bout de l'axe et on ramène la nappe qui est sur l'arrière du chariot. Dans les pièces de rechange fournies avec la machine, on a un kit de nappe ainsi que l'autocollant qui va avec pour bien la plaquer contre le rail. Dans mon cas, je ne vais changer que la nappe de l'axe X, c'est la plus fine des deux, celle de l'axe Z étant plus large. On commence par retirer délicatement l'ancienne nappe qui est bien collée sur le rail. Faites très doucement avec les connecteurs, j'avais entièrement changé ma tête d'extrusion et je m'étais rendu compte que le connecteur aussi était abîmé. J'ai essayé de le réparer en remplaçant la tige avec une pointe mais sans succès. Il faudra que je commande la carte imprimée pour la remplacer sur cette tête. J'ai d'ailleurs trouvé ça vraiment pratique d'avoir une tête de rechange, le remplacement s'effectue rapidement avec 3 vis, j'en ferai aussi une vidéo. On peut voir l'état de la fiche qui était à peine abîmée et tout ça a fait déconner mon moteur d'extrusion. Avant de recoller la nouvelle nappe, il faudra nettoyer au maximum l'ancienne colle restant sur le rail. Pour cela, j'ai utilisé ce que j'avais sous la main, de la colle ISO à 99%, je pense que l'on peut utiliser d'autres produits, il faudra juste faire attention à ne pas trop en mettre sur la courroie d'entraînement de la tête. La colle a eu du mal à partir, j'ai du pas mal gratter. On viendra ensuite mettre en place la nappe de rechange, on commencera par brancher la fiche puis il faudra retirer la protection du double face, on colle bien droit en plaquant la fiche contre le rail. Excusez moi pour le cadrage, on ne voit pas grand chose. Une fois bien collé, il faudra ajouter un autocollant de protection par dessus. Il faudra couper la bande à la bonne mesure, personnellement je l'ai fait à l'oeil. C'était mon premier changement de nappe et je pense que n'importe quel débutant peut y arriver, ce n'est pas très compliqué, il ne faut juste pas se presser. On plaque au fur et à mesure le plus droit possible au centre et après on vient coller les bordures à l'aide d'un outil et du doigt. Et une fois tout en place, on repassera la nappe derrière le chariot et on pourra aussi remettre en place le cache en plastique. Je fais cet épisode rapidement en minuit tuto car je n'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine pour créer une vidéo plus longue. J'ai plein de rush vidéo à monter et les différentes pannes sur mes machines me prennent beaucoup de temps à réparer. Mais cela m'a permis de filmer tout ça et vous le verrez très bientôt dans les prochains épisodes. Alors je monte cette vidéo, mes deux sidewinders sont fonctionnels et tournent à plein régime. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite et laissez un petit commentaire, je me ferai une joie de vous répondre. A bientôt sur 3DKameka. A bientôt sur 3DKameka.